Le français est une langue difficile à apprendre pour un étranger. Mais je vous rassure, c'est tout aussi difficile pour un francophone non québécois d'apprendre le québécois. Ça regarde des mâles, même si t'es dur comprenu, t'en est bien meilleure qu'eux normalement. Mais je pense juste qu'ils ont fucké le chien pour rien. Mais bon, deuxième période les gars. Y'a les feuilles au cul là, fin que tout est étiqui doua, t'sais. Wesh. Le Québec est rempli de surprises, mais surtout d'expressions poétiques, mélodieuses et complètement what the fuck. T'as beau aimer l'accent québécois... Mais j'adore l'accent québécois. Je te garantis que tu risques de ne rien comprendre le jour où tu vas demander ton chemin parce que tu t'es perdue, et que plus personne n'utilise les cartes. Non mais j'suis où là? Alors oui, j'ai un GPS sur mon téléphone, mais j'aime bien ne pas m'en servir. Ça crée tellement de belles rencontres particulières. Excusez-moi, est-ce que vous savez où se trouve la rue Péteux de Brou, s'il vous plaît? Péteux de Brou? Fait que là, tu continues pis sur ton ordre, tu seras 40. Pis à la lumière, tu vas faire un U-turn, ça c'est bien important. Pis ensuite, tu vas péser sur le gaz, ma fille, parce que là, ça se peut que tu pognes la police. Pis avec leur truc, quasiment impossible, tu les traces. Pis après, tu vas continuer tout drette, tout drette, tout sans s'en mettre, pis tu seras arrivé. Merci. Alors voici un petit guide des pires expressions québécoises que tu pourrais entendre lors de ton prochain voyage au Québec. Ou pas. Quand t'es subjugué. Quand un Québécois est surpris, il ne dit pas Waouh, mais c'est incroyable, hein. Mais il va dire C'est maintenant confirmé, la présidence de Donald Trump à la tête des États-Unis n'était qu'une blague orchestrée par l'État. Ça n'a pas de bon sang. Même si cette expression est dérivée du Moyen Âge, le sang, le Dieu, je me pose la question à savoir s'il existe réellement du bon sang. D'ailleurs, je me suis toujours imaginé qu'à la base, les Québécois devaient être des vampires. C'était en quelle année ? 74, j'aime bien sa robe, hein. Quoique, un petit peu sec en bouche. Quand t'es mal habillé. Quand tu es mal habillé, au Québec, tu pourrais entendre Hey, t'es habillé comme la chienne à Jacques. C'est assez discriminatoire, hein, parce que à quel moment, dans cette expression, il est dit que Jacques a mauvais goût pour habiller sa chienne, hein. Pour moi, Jacques, il ressemble plutôt à ça. Oh, you touch my tralala. Et sa chienne à ça. Quand tu roules sans t'arrêter. Très, très fréquent de faire beaucoup de routes au Canada, tellement le pays est immense. Vive l'Amérique. Et donc de faire des heures sans s'arrêter. Et pour désigner cela, certaines personnes du bas du fleuve, du Québec-Rive-Sud, pourraient dire J'ai fait une alessante chie... Ah bah c'est assez clair comme expression. Ah, c'est que j'aime le Québec. On va droit au but, hein, dans tous les sens du terme. En tout cas, un petit conseil pour ceux qui travaillent dans la restauration ou ailleurs, quand tu vois une personne qui a fait une alliée sans chier et qui s'arrête de prendre un café, ne lui refusez pas l'accès aux toilettes. Bah sinon... Dis Morton, une femme fait caca au sol. Dégâts ! Quand il pleut beaucoup. Le cul est très très présent au Québec. Pardon ? Non, mais c'est pas ça que je veux dire. Mais le cul te permet réellement d'obtenir de l'intensité. Pardon ? Ok, mettez l'expression. Tabarnak, il pleut que le cul. Il y a que le cul au Québec pour intensifier les choses. Pardon ? Quand tu en as marre. Ah et j'en ai plein le cul. Tu vois, dans ces moments-là, tu as deux options. Soit tu vas avoir envie de crier, soit de pleurer. Moi, je ne juge pas. Ok, là tu vas trop loin. T'as dépassé les bornes, hein. Quand ton collègue veut avoir une augmentation. Hey, tu sais pas quoi ? Oui, Philippe, là. C'est un mesti de licher le cul. Ouais. À moins qu'il soit porté sur le sac de salle, là. C'est bien correct, hein. Moi, je ne juge pas. Quand tu vois une meuf avec un beau cul. Ou un mec. Ah, c'est check la chick. C'est la belle foufoune. Ouais, foufoune, c'est derrière, au Québec. Devant, ça se dit plutôt plot. Quand un mec vient te draguer. Hey, tu veux toucher où la bille à soin ? Ok, les mecs, on ne joue plus du tout aux billes depuis le primaire, hein. Faut un peu évoluer, quoi. Mais si quelqu'un vient te dire ça et que tu le trouves pas réellement de ton goût, tu peux lui répondre. En tout cas, t'es pas un 100 watts ? Ouais. T'as pas pigé le premier dans la boîte à faire ? Quand t'en as marre de te faire draguer. Ah, Bernard, qui vient encore me chanter la paume, est-ce-t-il. C'est plus sexy que la sérénade, n'est-ce pas ? Quand t'as pas réussi à la séduire. Ah, si tu vas encore devoir me starter à la mi-tenne à soirée. Effectivement. Et tu vas devoir la finir à la mi-tenne également. Je vois qu'on est de plus en plus nombreux à faire partie de la Denizy Family. On est presque 100 000 personnes et je vous remercie du fond du coeur. D'ailleurs, quand je vois le nombre d'abonnés qui augmente chaque matin, je me dis Oh, ça l'a pas de bon sens. Là, là, ça n'a aucun sens ce que tu dis, ok ? Moi, je t'écœurer qu'à chaque fois que tu nous fasses passer pour des câbles. Depuis quand, les Québécois s'apportent une casquette de même ? À toujours parler des clichés, là. Est-ce-tu, regarde-toi. Est-ce que t'es attardée à toujours exagérer ? Hey, sérieux, là, je suis plus capable de te supporter. J'ai juste le goût de te poquer sans m'arrêter. Hey, si vous êtes d'accord avec moi, laissez un petit like dans les commentaires, là. Écrivez-nous les pires expressions que vous avez déjà entendues. Peu importe la langue, là, hein. Que ce soit en français, en belge, en suisse, en québécois, écrivez-le donc. Faut lui montrer que ce qu'elle dit, le visage à deux faces, là, c'est du n'importe quoi. Est-ce-tu que tu me gosses, hein ? Ça n'a pas de bon sens. Abonne-toi. Hey, y'en a tellement d'expressions, je pourrais vous en sortir jusqu'en l'an 4000. C'est pas le bogo, le plus dégelé de la boîte, hein. La saucisse, elle est pas si fraîche. Dans le trou, minou ! Hey, c'est génial. Je change le concept de mes vidéos. X, Y, Z ! Putain, je suis même pas épilée, quoi. Ça va se voir, là. Je vous aime. Mouah !